Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime voyager léger, alors aujourd'hui je vais partager avec vous un article que j'ai lu avec plein de conseils et surtout des choses qui peuvent rendre votre voyage plus facile. Soyez les bienvenus à bord. Et si aussi vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez sûrement mon petit chat, Léotac. Elle a une magnifique coderette parce qu'elle a eu une petite opération, elle se gratte beaucoup, mais je vous rassure, elle va beaucoup mieux. On a encore à porter ce magnifique colis pendant trois jours et ça va être fini. Elle a décidé d'être sur la vidéo avec moi aujourd'hui. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne avec vous sur YouTube depuis plusieurs années. Et j'essaie de vous donner des conseils pour voyager dans les meilleures conditions. J'ai parlé de plein de choses sur ma chaîne, que ce soit des choses comme les turbulences, sur comment préparer son vol, préparer ses bagages, comment ça se passe lorsque vous arrivez à bord d'un avion, comment vous voyagez avec des enfants en bas âge, comment vous voyagez tout seul si vous êtes un enfant ou quelqu'un d'assez jeune. Et plein, plein de trucs comme ça, comment vous occuper dans l'avion. Donc, regardez les listes de lecture, vous allez sûrement trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Et puis, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous êtes notifié tout de suite avec le sujet de la nouvelle vidéo. Et puis, si vous connaissez des gens qui vont voyager bientôt, n'hésitez pas, partagez les vidéos qui pourraient les intéresser. Surtout, si ce sont des voyageurs nerveux, il y a plein de vidéos pour les rassurer. Alors, je pars dans quelques semaines en vacances pendant trois semaines et demie. Je vais être loin de mon petit chat, mais il y a quelqu'un qui va venir s'en occuper. Et j'ai commencé à regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des nouveaux produits qui existent pour voyager de manière un peu plus légère. Et donc, je suis tombé sur un article qui a énormément, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de choses qui sont listées. Je ne vais pas lister les trente, mais je vais passer à travers quelques-unes d'entre vous, quelques-uns, un article, oui, quelques-uns d'entre eux avec vous. Alors, j'ai mon moniteur près de moi pour m'aider à passer à travers les listes. Le premier, c'est un genre de bloc, c'est en anglais, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'intéressant, mais si vous ne voyagez pas très souvent et que vous décidez d'essayer l'expérience de voyager léger, parce que le but de voyager léger, c'est de ne pas avoir traîné votre valise dans les corridors, les couloirs interminables, des aéroports, les stations de métro, les escaliers, monter dans un autobus parce que vous avez une navette pour changer de terminale. Et aussi, le gros point, c'est que vous n'attendez pas votre valise à l'arrivée, elle est avec vous. Donc, vous pouvez tout de suite prendre le vol suivant ou sauter dans vos autres autobus ou votre taxi ou ce que vous allez utiliser pour vous rendre à votre destination finale. Et puis, il y a moins de chances qu'elle se perde puisqu'elle est avec vous. Et donc, il y a cette liste de choses pour vous aider à ne rien oublier. Je pense que c'est intéressant si vous n'avez jamais essayé de voyager léger, parce que oui, on oublie toujours quelque chose, ça soit un câble pour charger sa montre ou n'importe quoi. Bon, on peut toujours racheter les choses à l'étranger, mais est-ce qu'on a besoin de racheter en plus ? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à lister toutes les choses quelques semaines avant de partir. Et comme ça, vous voyez tout de suite si vous n'avez rien oublié. Si vous essayez de faire votre liste la veille de votre départ, là, vous allez oublier les choses et les choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et prenez votre téléphone, ouvrez la fonction bloc-notes et puis commencez à écrire dès que vous avez une idée. Ah oui, il faudrait que je pense à prendre ci, ça. Et puis, de temps en temps, repasse ça à travers la liste. Et puis, dites-vous bien, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'emmener ça ? Donc, ce bloc-notes, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'indispensable. La deuxième chose, c'est un genre de sac à dos. Alors, je ne suis pas très sac à dos. En général, quand je voyage, j'ai ma valise cabine et puis j'ai un sac d'ordinateur, en fait, que j'emmène avec moi, qui est une bandoulière quand même, que je mets au-dessus de ma valise cabine et comme ça, je peux rouler un peu partout. Mais je vais essayer ce fameux sac à dos qu'il montre parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de compartiments. Sur ce prochain voyage, j'ai besoin d'emmener quelque chose en plus parce que, je ne peux pas le dire trop fort, mais j'ai des cadeaux d'anniversaire à emmener. Et donc, je veux avoir un tout petit peu plus d'espace, mais je ne veux quand même pas enregistrer ma valise en soute. Et donc, avec ce sac-là, j'ai un petit peu plus d'espace pour ranger. A priori, quand vous voyagez jusqu'à cinq jours, vous pouvez très bien vivre complètement avec ce sac-là. Il y a même un compartiment pour vos souliers. Je crois que ça va jusqu'à la taille 43-44, on en 20-10. Moi, faisant du 47, je sais que mes souliers ne rentreront pas là-dedans, mais ça permet d'avoir de la place pour ranger des choses électroniques. Vous avez des compartiments qui peuvent être humides, qui ne vont pas humidifier le reste de ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac. Il a l'air très très bien et il est accepté comme objet personnel. Ça veut dire que lorsque votre bagage de cabine doit être un objet personnel, doit rentrer sous le siège devant vous, eh bien, il rentre sous le siège. J'ai lu les commentaires sur Amazon et a priori, beaucoup de gens disent qu'ils vont voyager, que ce soit sur des low cost en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Les Vueligues et compagnie, a priori, tout ça, c'est accepté. Donc, je vais vous mettre le lien. Ce n'est pas du tout sponsorisé, je ne touche absolument rien. Je ne veux même pas savoir si vous allez cliquer dessus, mais si ça vous intéresse de regarder, je vais le recevoir dans quelques semaines. Donc, quand je l'aurai utilisé, à le retour de mon voyage, je ferai un retour d'expérience. Je vous dirai s'il a vraiment été très très bien. Coucou ! Je n'avais pas encore fini le montage et j'ai reçu cette fameuse valise. Alors, je l'ai remplie comme si j'allais partir en voyage, même si je ne pars nulle part aujourd'hui. Et je vais vous montrer comme quoi, en fait, ce sac peut compter tellement de choses. Alors, regardez ce qu'il y a dans ma valise. Alors, vous avez ma valise cabine qui est juste là. Et au-dessus, le fameux sac à dos. Focus, focus. Donc, on va regarder un petit peu comment je l'ai rempli. Alors, voici le fameux sac à dos. Je tiens d'une main, donc je ne sais pas si ça va être très pratique. Et vous avez une poignée, encore l'étiquette. Vous avez une poignée en arrière, comme tout est noir, ce n'est pas facile de voir. Mais vous avez la partie sangle normale. Vous avez aussi un passant qui va vous permettre de passer le haut de votre valise, en fait, la poignée. Ce qui fait qu'il va rester stable. Vous avez plein de petites zips qui sont à droite, à gauche. Sur le côté, vous avez de quoi charger. Vous avez une prise USB. À l'intérieur, vous avez une pochette spéciale pour pouvoir mettre votre chargeur. Ce qui fait que vous pouvez recharger. Vous avez des zips ici. Vous en avez un vraiment partout. Je n'ai pas tout rempli. En bas, vous avez de quoi mettre des souliers. Alors, voilà, j'ai mis une paire de souliers. Et évidemment, pour gagner de l'espace à l'intérieur de mes souliers, je mets toutes mes chaussettes. Tiens, il y a le chat qui vient. Vous voyez, elle n'a plus son collier. Ça va s'encollerer. Ça va déjà beaucoup mieux. Je referme ça d'une main. En attendant, vous avez une petite vue sur le chat qui vient de dire bonjour. Ce n'est pas facile avec une main. Vous avez aussi, bien sûr, des petites pochettes sur le côté et en avant. Mais je vais vous montrer comment est l'intérieur. Donc, on va ouvrir. Alors, sur la partie la plus souple, vous avez de quoi mettre des documents de voyage, des passeports, de ranger vos documents, des stylos et tout ce qu'il faut. Et puis, j'ai utilisé... Non, les otages, je ne pars nulle part. J'ai utilisé ces fameuses petits sacs. Donc, à l'intérieur, j'ai mis 5 caleçons et 5 t-shirts qui sont bien roulés. Je peux l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous allez voir mes bobettes, mais ce n'est pas grave. Et donc, à l'intérieur, j'ai réussi à mettre 5 caleçons et j'ai 5 t-shirts également. Donc, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Comme il y a les souliers, bien sûr, il y a l'espace qui est utilisé ici. Mais j'ai quand même pu mettre les affaires de toilettes. La pochette tient ici et on peut mettre beaucoup de choses. Mais si je n'avais pas mis les souliers à l'intérieur, cette partie-là aurait été complètement plate et je peux mettre énormément de choses. Donc, ça, ce sac-là pour voyager pendant 5 jours, pour moi, c'est suffisant. Mais là, comme je vais partir pendant 3 semaines, c'est pour la fin du mois de mai, je vais le combiner avec ma valise cabine. Ce qui fait que tout vient en cabine, je n'ai rien besoin d'enregistrer et je peux voyager de manière beaucoup plus légère. Et comme je vous l'ai dit, ce sac-là est sur Amazon, je vais vous mettre le lien. Je vais essayer de faire un lien affilié. Ça ne vous coûtera pas plus cher pour vous, mais si moi, ça peut me ramener quelques sous, je vais les prendre. Donc, peut-être que c'est un lien affilié, peut-être que ça ne l'est pas. Ça fait 30 ans que j'ai fait ça. Je ne sais pas si j'ai encore un compte. Je ne sais pas si je vais perdre mon temps à faire ça. Mais en tout cas, pour vous, c'est exactement le même prix. Ça vous permet de le commander sur Amazon et c'est un très bon prix. Je vais vous le mettre sur l'écran parce que je ne me souviens plus. En fait, je ne l'ai pas payé dans la monnaie que vous avez ou en Canada ou en Europe. Ça fait que je vais vous mettre quelque part sur l'écran combien il a coûté. Et comme d'habitude, j'ai la machine à laver qui vient de se réveiller. Donc, on va espérer que ça ne fasse pas trop de bruit, que vous n'allez pas trop l'entendre. Le prochain objet, en fait, ce n'est pas un objet, c'est un conseil, c'est de rouler vos vêtements dans votre valise. Et là, vous allez lier ça avec ces fameux cubes. Donc, ces cubes, ce sont des genres de sacs en toile carrés, en général, ou rectangulaires. Et puis, vous allez mettre vos vêtements à l'intérieur. Alors, moi, j'ai toujours été un peu réfractaire. Je me suis dit, mais ça va prendre de la place supplémentaire. Ça va augmenter le poids de la valise. Est-ce que c'est vraiment utile ? Si vous avez vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, je suis parti quelques jours dans le sud de la Nouvelle-Zélande et j'avais décidé d'en acheter un. J'étais au Dollarama, au magasin, à un dollar, en fait, c'est à trois dollars ici. J'en ai acheté un basique et j'ai dit, je vais essayer. Et j'ai réussi à mettre à l'intérieur d'un cube, cinq t-shirts et cinq caleçons. Et donc, j'ai sauvé pas mal d'espace parce qu'effectivement, dans ce petit cube, comme les choses étaient roulées et très compactes, j'ai réussi à sauver pas mal d'espace pour mettre d'autres choses. Les autres vêtements, en fait, qui n'étaient pas à l'intérieur, c'était mes paires de chaussettes que j'ai mis dans une paire de souliers supplémentaires pour aller me promener dans les forêts. Et puis, c'était tout. Je n'avais rien besoin d'autre, en fait, en termes de vêtements. J'avais juste amené une paire de jeans que j'avais sur moi. Et puis, j'avais une paire de shorts, c'est à peu près tout. Donc, ces cubes, c'est vraiment l'air quelque chose de très intéressant. Donc, je vais en utiliser plus. Et même chose, je vais vous donner un retour d'expérience. Mais si vous les utilisez déjà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez parce que j'ai hâte de lire ça. Vous pouvez acheter les cubes un peu partout. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Mais il y a aussi beaucoup de... Moi, je vous dis, j'ai payé trois dollars pour un cube. Donc, je vais sûrement en prendre deux ou trois. Il y en a un qui va être dédié pour le linge. C'est-à-dire que quand j'ai utilisé un t-shirt, un caleçon, une paire de chaussettes, je vais les rouler, je vais les mettre dans cet autre cube sale. Et dès que je fais un lavage, tous mes vêtements sales seront à l'intérieur, ne seront pas mélangés avec les vêtements propres. Mais ils ne prendront pas plus de place parce qu'un t-shirt sale ne prend pas plus de place qu'un t-shirt propre. Le principe du cube, c'est que vous allez mettre vos vêtements très, très serrés à l'intérieur et donc vous êtes capable de sauver de l'espace à la fin. Donc, je pense que j'ai manqué cette opportunité pendant de très nombreux voyages. Je suis très excité de voyager avec mes cubes. Alors, l'article parle aussi de beaucoup de techniques pour justement ranger ses vêtements et optimiser l'espace, comme mettre vos chaussettes à l'intérieur de vos souliers, de porter vos souliers les plus gros dans l'avion et avoir les souliers qui peuvent se mettre, le prendre moins de place ou s'écraser plus à l'intérieur de votre valise. C'est quelque chose que je fais déjà. En général, j'ai une paire de baskets qui peut être un peu comprimée. Donc, cela va à l'intérieur de la valise. Et je vais mettre mes souliers en cuir qui sont plus épais avec moi dans l'avion. On vous parle de techniques également pour ranger, que ce soit des robes ou des chemises et même un chapeau. Si vous en avez un chapeau, il y a de grandes chances qu'est-ce qu'il soit écrasé. Eh bien, voilà une image qui vous montre un petit peu comment ranger votre chapeau. Et en fait, il vous le servir de rangement. Il va être au cœur de votre valise et il ne sera pas habillé. Je sais que beaucoup de ces techniques sont inspirées des militaires. Je sais que j'avais vu quelque chose aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'était aussi sur d'autres pays. Mais c'est comme ça que les militaires aux États-Unis rangent leurs vêtements lorsqu'ils vont en déplacement. Donc, il y a des bonnes techniques à apprendre par rapport à ça. Moi, j'emmène toujours une chemise parce qu'à un moment, je vais sûrement avoir besoin d'être habillé. Eh bien, dans le prochain voyage, je vais sortir quatre fois voir des spectacles. Donc, il faut que j'aie quelque chose de propre. Donc, j'ai toujours une chemise blanche. Et puis, en même temps, j'emmène en général un veston. Ce qui fait que ça me permet d'avoir l'air quand même habillé. Le veston que j'ai est réversible. Ce qui fait que je peux mettre d'un côté, il est bleu. De l'autre côté, il est gris. Donc, automatiquement, sans prendre trop de place, j'ai juste un petit veston sans manche avec ma chemise blanche et j'ai l'air habillé. Mais la chemise, il faut garder une forme correcte. Surtout si vous êtes dans un hôtel où vous n'aurez pas forcément accès à un fer à passer. Ou comme un Airbnb où il n'y a pas toujours de fer à passer. Et donc, votre ceinture peut être rangée à l'intérieur et garder le col avec une bonne forme. C'est à peu près tout ce qui doit garder une bonne forme. Le reste, vous pouvez très bien le mettre près de la douche. Avec un peu de vapeur avec la douche. Et ça va vous aider à défrasser votre vêtement. Alors, il y a aussi ces sacs où on va aspirer l'air. Comme vous en avez à la maison où on va utiliser l'aspirateur et on va prendre quelque chose qui prend beaucoup de volume et ça va devenir quasiment plat comme une crêpe. Vous pouvez aussi utiliser des versions qui existent sans aspirateur pour votre valise. En général, simplement, vous mettez le sac, vous commencez à rouler et puis l'air va s'échapper par une valve qui va sortir seulement dans un sens. Et à la fin, vos vêtements à l'intérieur vont être beaucoup plus plats et donc prendre moins de place. Le danger avec ça, c'est que votre vêtement a toujours le même poids. Et donc, vous en mettez beaucoup plus dans la valise et à la fin, votre valise devient trop pesante. Et dans certains cas, vous avez des limites de poids pour les bagages de cabine. Et donc, vous risquez de vous retrouver embêté, non pas par la dimension de votre valise de cabine, mais par le poids. Donc, faites attention. Si vous ne prévoyez pas acheter trop de vêtements, je vous déconseille ça. Ça peut être utile par contre si vous emmenez des vêtements d'hiver, comme des vêtements mottenés ou des doudounes, etc. Ça prend beaucoup d'espace et donc là, vous allez gagner du volume. Mais je vous conseille de ne pas utiliser ça pour trop trop de vêtements parce qu'à la fin, ça ne va pas être si pratique que ça. Un autre point, je vous ai dit, on met les souliers dans la valise, les souliers qui prennent le moins de place. Mais les souliers, vous allez utiliser à l'extérieur et dans votre valise, vous avez aussi des choses propres. Alors, oui, vous avez ces fameux cubes maintenant qui vont un peu les protéger. Mais ce qui est conseillé dans l'article, c'est d'utiliser un sac pour les souliers. Vous pouvez trouver quelque chose de très très simple. C'est un bonnet de douche. Vous en trouvez pour quasiment rien. Je pense qu'on trouve ça à un dollar maintenant. Certains hôtels aussi, vous vous les donnez. Donc, si vous l'avez gardé d'un hôtel précédent, c'est le moment de l'utiliser. Ce qu'on appelle, je crois, on appelait à l'époque une charlotte. Et donc, vous mettez la charlotte autour de vos souliers. Peut-être si vous avez des grands pieds, vous en mettez une par soulier. Et justement, ça va éviter à ce que les semelles qui soient sous la chaussure, qui peuvent avoir des morceaux de terre ou qui sont un petit peu crottées, que ça se diffuse à l'intérieur de votre sac. Donc, les charlottes, c'est très pratique. Ça ne pèse rien et ça ne coule pas chaque fois. Maintenant, on ne parle pas forcément d'espace, mais juste un petit conseil sur la garde-robe. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Prenez des vêtements de couleur neutre qui vont bien se mélanger les unes les autres. C'est-à-dire que moi, en général, j'ai beaucoup de t-shirts blancs, de t-shirts noirs. Je vais avoir un pantalon gris que, en général, je vais porter à l'intérieur de l'avion et qui peut aussi également faire habiller avec une chemise blanche et surtout le petit veston ou même avec un t-shirt noir ou un t-shirt blanc. Et puis, je vais avoir une paire de shorts plus décontractés ou une paire de jeans aussi. Simplement, ça ne sert à rien de vous transporter un vêtement qui va te servir qu'une seule fois. Si vous partez pendant trois semaines, ça prend beaucoup d'espace pour pas grand-chose. Donc, prenez des choses qui vont bien s'ajuster ensemble, des couleurs assez neutres. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir quand même jouer tous les jours. Effectivement, j'ai beaucoup de noir et de blanc et de gris, mais derrière, vous pouvez avoir des accessoires. J'ai dit, il y a le veston. Mesdames, vous pouvez simplement rajouter dans votre valise un collier ou un bijou qui va vous donner un air beaucoup plus habillé avec les mêmes vêtements que vous auriez pu porter pendant la journée. Donc, simplement, un petit accessoire qui ne prend pas de place va faire toute la différence. Le prochain objet présenté, c'est une bouteille d'eau qui va se rouler. Donc, c'est fait en plastique. Ça fait qu'elle ne prend pas de place et vous allez pouvoir la rouler. J'ai eu ça et ça fait au moins dix ans. On m'en avait donné une à un événement, je crois. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai jeté parce que c'est fait en plastique. Mais c'est vrai que ça ne prend pas de place. Ce n'est pas quelque chose que je vais racheter. Mais effectivement, ça vous évite d'acheter une bouteille d'eau et de la garder pendant quelques jours et après de la jeter parce que vous allez à une autre destination. Ça-ci ne prend aucune place. Donc, c'est pas mal. Et en plus, ça vient avec un petit mousqueton. Si vous pouvez l'accrocher à un sac à dos, à un passereau de ceinture de votre pantalon. Donc, très facile à transporter. Maintenant, si vous voyagez léger et que vous partez comme moi pendant plusieurs jours, vous planifiez vos lavages pendant votre séjour. J'ai des cheveux de mon chat sur le nez. Et donc, en général, moi, je prévois toujours des hébergements où je sais qu'à un moment, je vais avoir accès à une machine à laver ou une machine à sécher pour éviter de faire des lavages dans le lavabo de ma salle de bain. Mais bon, parfois, je vais faire ça. Et ça vous prend aussi du détergent. Alors, si je reste en général 4-5 jours dans une seule ville, je vais aller acheter à la pharmacie la plus proche. Et quand je dis pharmacie, je parle pour l'Amérique du Nord parce qu'en Europe, vous n'allez pas trouver du détergent pour le linge dans une pharmacie parce que vous ne trouvez que des médicaments. Sinon, vous êtes dans un supermarché. Mais je vais prendre la plus petite bouteille qui va exister parce que je vais la laisser justement utiliser un tiers ou un cas. Et puis, je vais la laisser dans l'hébergement. Ça servira à quelqu'un d'autre. Mais il existe également des petites pastilles ou des petits sachets tout préparés que vous pouvez transporter avec vous. Attention, si vous voulez mettre un peu à la liste de cabine et que ce sont des lessives liquides, c'est considéré comme liquide. Et donc, ça doit aller dans le petit ziploc transparent. Donc, parfois, ça vaut plus la peine d'en acheter. Ça coûte en général une petite bouteille de savon à linge la moins chère. Ça va vous coûter 3-4 dollars. Et puis, de la laisser derrière vous, ça servira à quelqu'un d'autre. Mais sachez que ce genre de choses existent. Vous pouvez aussi prendre des petites pots, des petites capsules où vous avez le détergent et vous avez même l'adoucissant. Vous mettez ça dans la machine à laver. C'est ce que j'utilise à la maison. Mais en voyage, j'ai toujours peur que ça s'éclabousse. Et puis, une fois de plus, ça fait partie des allocations de liquide et gel. Et puis, si vous êtes vraiment mal pris, utilisez le shampoing qui est fourni dans votre hébergement ou le savon à main. C'est pour faire un lavage ou deux lavages maximum. Ça va aller. Mais il faut savoir qu'à terme, malheureusement, ça n'enlève pas non plus. Lui aussi, toutes les tâches et la transpiration qui peut arriver. Donc, c'est bien aussi de faire un cycle en machine de temps en temps. Pour ceux et celles, surtout celles, je pense, d'entre vous qui transportent des bijoux, il existe également ce petit organiseur de bijoux. Donc, celui-ci coûtait 13,99$ sur Amazon aux Etats-Unis. J'imagine qu'il y a des produits similaires existent en Europe. Donc, il est bien parce qu'il y a un petit miroir. Mais sinon, si vous les voyez pour transporter avec quelque chose d'aussi gros, vous pouvez très bien prendre un petit Tupperware. Et puis, vous en avez qui existe avec des petits compartiments justement pour les repas. Mais sinon, vous pouvez très bien faire vous-même des petits compartiments avec quelques petits morceaux de carton. Mettez un peu de coton au fond et puis un petit morceau de tissu. Et vous allez faire quelque chose qui va être fantastique, qui ne va pas prendre trop de place. et sans avoir à dépenser d'argent supplémentaire. C'est vrai que j'imagine que les colis qui sont un petit peu longs peuvent commencer à se mélanger. Et après, on passe du temps à essayer de les remettre dans le bon sens. Donc, on a peut-être envie de pouvoir les protéger. Ça, c'est quelque chose que j'ai hésité à acheter. Malheureusement, la livraison ici n'était pas possible. Donc, je l'achèterai peut-être quand je serai aux Etats-Unis pour mon vol de retour. C'est un oreiller d'avion. Mais plutôt qu'avoir ce gros truc, ce genre de gros boudin que vous avez autour du cou, qui prend de la place, même s'il y en a qui sont gonflables, ce n'est jamais complètement l'idéal. Celui-ci, a priori, si vous savez que vous allez poser votre tête vers la droite, vous pouvez l'incliner. Il y a un genre de support à l'intérieur en métal, mais il est avec du padding, donc il est renforcé avec de la mousse. Et donc, ça va vous éviter justement d'avoir la tête qui va tomber. Et a priori, il y a des très bons commentaires là-dessus. Donc, je ne l'ai pas acheté, mais j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous l'avez essayé, dites-le moi, parce que je ferai peut-être payer une livraison supplémentaire ou je demanderai à quelqu'un qui va aux Etats-Unis me le ramener avant que je parte. Par contre, quelque chose que je n'aime pas du tout, ce sont ces organiseurs de voyage. Alors, j'en ai eu un pendant des années, puis à la fin, je mettais des tas de papiers dedans. En fait, je voyage assez léger, donc je veux éviter de me transporter quelque chose de supplémentaire parce que ça prend quand même la place. Alors oui, effectivement, à l'intérieur, vous mettez vos cartes de crédit, vous mettez votre passeport, mais quand vous avez besoin de votre passeport, vous allez devoir le sortir. Donc, vous n'allez pas avoir envie de sortir tous vos papiers en permanence. Donc, ma carte de crédit est dans mon portefeuille. J'ai les numéros de mes cartes de crédit également que je me suis envoyé dans mes emails, mais j'ai fait quelques petits changements. Donc, j'ai inversé certains chiffres, mais c'est toujours la même combinaison. Donc, si jamais quelqu'un venait à pirater mon email, bonne chance pour essayer de trouver quel est le vrai numéro de la carte de crédit. Mais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toutes ces choses-là ? Donc, je ne pense pas que ce soit un objet qui soit si nécessaire. Et ces pochettes pour les passeports, vous en voyez plein qui sont vendus, ça va coûter de 3 dollars à 50 dollars avec votre monogramme et votre nom. Quand vous allez passer aux douanes, on va vous demander de l'enlever, ce truc-là. Ça fait que ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc, franchement, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'indispensable. Éventuellement, ayez un petit document pour les ranger dans votre valise, mais ne prenez pas celle où il faut mettre la couverture à l'intérieur de la première et de la dernière page parce que vous allez les enlever toutes les 5 minutes. Les petits contenants, par contre, pour voyager, ça, c'est très pratique. Surtout, je vous l'ai dit, si vous voyagez seulement avec une valise de cabine, vous êtes limité dans vos quantités de gel et liquide. Et donc, dedans, vous allez mettre tous vos produits cosmétiques que vous avez besoin. Les shampoings, les savons, vous allez sûrement trouver la destination. Surtout si vous allez rester quelques jours au même endroit. Parfois, vous allez en trouver vraiment pour pas très très cher ou vous allez trouver des formats voyage qui sont vendus souvent dans les pharmacies d'aéroport. Même parfois, les marchands de journaux d'aéroport vont vous les vendre. Donc, vous pouvez les acheter à l'arrivée. Ça vous évite de voler avec. Et puis, vous l'utilisez pendant les 3, 4, 5 jours où vous êtes à destination, puis après, vous en rachetez d'autres. Oui, c'est du plastique supplémentaire. Mais il y a des choses que de la maison que vous devez emmener. Si vous avez un produit, une maquillante spécifique, une crème pour la peau, vous ne voulez pas acheter le produit banal que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est bien d'avoir ces petits contenants. Vous allez trouver très souvent, il y a beaucoup de pharmacies en Amérique du Nord qui les vendent. Sinon, vous allez les trouver en ligne. Ça ne coûte pas cher. Et à l'intérieur, vous mettez vos produits. N'oubliez pas de bien écrire ce que c'est. Comme ça, vous n'allez pas mélanger le rince-bouche avec votre produit pour nettoyer vos verres de contact. C'est vrai que ça se commencerait à piquer pas mal pour les yeux après. Petit conseil avec ces petites bouteilles. C'est un petit conseil que j'ai vu en ligne. Vous pouvez utiliser du film plastique transparent de cuisine. Et vous en mettez un petit peu. Donc, vous enlevez le bouchon, vous mettez le film plastique et vous refermez bien. Et donc, ça fait une protection supplémentaire pour éviter qu'avec la pression dans votre sac, surtout si vous mettez beaucoup de choses, que ça passe trop de pression et que le couvercle de votre lit qui l'ouvre et ça commence à partir partout, vous aurez ce petit film plastique qui devrait éviter les catastrophes. Ça, je pense que c'est un gadget qui prend de la place pour pas grand-chose. C'est un petit haut-parleur Bluetooth qui va vous permettre de diffuser ce qu'on appelle du son white, du white noise. Donc, ce sont des bruits ambiants comme le bruit d'un climatiseur. Il y a des gens qui ont besoin de ce genre de choses-là pour s'endormir. Ils ne supportent pas le silence complet. Moi, ici, en ce moment, j'ai ma machine à sécher qui est en train de sécher mon âge et qui fait un petit bruit de fond. J'espère que vous ne l'entendez pas. Franchement, est-ce que vous avez besoin de ça ? Il existe un tout petit haut-parleur Bluetooth que vous pouvez connecter avec votre téléphone et jouer de la musique directement. Donc, si vous avez besoin de musique ou quelque chose pour vous endormir, éventuellement, il y a un petit haut-parleur qui va jouer aussi la radio ou de la musique ou si vous regardez un film sur votre téléphone et que vous n'avez pas les écouteurs et que vous avez envie d'entendre le son, vous avez ce petit haut-parleur. Vous en avez qui se charge avec une prise USB qui ne coûte pas cher, qui prenne moins de place que ce truc-là, qui a priori ne fait que le son white, le son blanc. Je ne sais pas si on dit ça en français, le son blanc. En tout cas, ça s'appelle white sound en anglais. Un autre petit conseil, c'est d'équilibrer votre valise parce que si vous mettez les choses un petit peu n'importe comment et que vous ne mettez pas le poids comme il faut, eh bien, vous allez mettre parfois les choses les plus lourdes en haut et lorsque votre valise est de manière verticale, eh bien, elle va finir par tomber d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a trop de poids au-dessus. Donc, quand vous allez remplir votre valise et qu'elle est à plat sur le sol, mettez les choses les plus pesantes vers les roues et les choses les plus légères vers le haut. Ce qui fait que ça va avoir du sens lorsque vous allez mettre votre valise de manière verticale. Et bien sûr, sur le dessus, mettez les choses que vous risquez d'avoir à sortir lorsque vous allez passer à la sécurité. Donc, justement, vos fameux liquides et gels, vos papiers d'identité, s'ils sont à l'intérieur de la valise, toutes ces choses-là, pour que ça soit facilement accessible. Est-ce que vous avez besoin de sortir vos souliers ? Non. Donc, les souliers peuvent être au fond de la valise. Comme pour les vêtements où vous avez des vêtements que vous pouvez utiliser pour multifonctions, moi, par exemple, mes shorts me servent aussi de maillots de bain parce que c'est un genre de tissu fait un peu comme celui des maillots de bain. Donc, ils ont l'air un peu habillés. Je peux les porter vraiment short dans la rue, mais je peux me baigner et nager avec ou je peux aller au sport avec. Et en plus, ça sèche très, très vite. Ce sont des matières qui sont faites justement pour le sport. Là, celui que j'ai présenté, c'est d'un genre de châle, mais qui est fait avec une genre de couverture. Donc, vous pouvez l'utiliser en châle, surtout si vous allez dans un endroit un peu plus frais, donc pour vous mettre autour du cou ou au-dessus des épaules. Mais en avion également, ça va vous servir. Donc, c'est soit une écharpe, soit une couverture dans l'avion. Très pratique parce que parfois dans les avions, il peut faire froid, il n'y a pas souvent des couvertures. On s'approche de la fin. Il y a également un autre petit objet à transporter. C'est un duffel bag. Ce sont ces fameux sacs qui se déplient et qui peuvent devenir un bagage supplémentaire éventuellement enregistré en cabine. Lorsque je vais partir en vacances, à mon retour, je passe par les États-Unis. Il y a quelques petits trucs que je risque d'acheter et donc je risque d'avoir un peu plus de bagage pour monter à les vols pour rentrer à la maison. Ce n'est pas un problème. J'ai un bagage d'enregistré. J'aime bien voyager léger, mais au cas où j'achèterais quelque chose que j'aurais besoin ici et qui coûte beaucoup, surtout beaucoup moins cher en Amérique du Nord qu'ici localement, j'ai un bagage pour pouvoir leur amener. Donc un petit duffel bag, ça ne prend pas trop de place et puis ça peut être très très pratique. On ne sait jamais. Des fois, vous allez trouver quelque chose que vous n'avez vraiment pas prévu d'acheter. Puis finalement, vous avez un coup de cœur. Vous décidez de l'acheter, vous avez ce sac-là avec vous. Vous pouvez parfois en trouver à destination, mais dans les aéroports, c'est très très cher. Donc prévoyez-le. Si vous en voyez un moment pas cher bien avant de partir, vous le laissez au fond de votre valise. Moi, il ne quitte pas ma valise. Et quand je voyage, il est toujours là. Et voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires, voir quels sont vos conseils, les choses que vous avez déjà achetées, les choses que maintenant vous considérez d'acheter ou des choses que vous avez achetées et que vous dites vraiment ça ne vaut rien. Surtout, ne l'utilisez pas. Cette vidéo est faite pour vous, mais aussi vous y contribuez en redonnant votre feedback. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est facile, vous écrivez juste en bas dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Passez une excellente semaine. Et en attendant, n'oubliez pas, je suis également sur Instagram. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501